Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de 2024. Bonne année à tout le monde qui regarde cette vidéo. J'espère que la nouvelle année vous apportera tout ce dont vous rêvez, tout ce qui vous ferait plaisir, enfin bref. Moi en tout cas, je suis très contente aujourd'hui d'être de retour sur YouTube. J'ai écrit un mémoire qui s'intitule Help, I look like my mother. Et aujourd'hui, j'ai un peu envie de vous parler des tenants et aboutissants de ce mémoire et de pourquoi est-ce que nous les filles, nous pouvons avoir parfois peur de ressembler à nos darons. En fait, dans ce mémoire, je me suis principalement posé la question de ce que ça veut dire que d'être une fille au sein d'une famille, puis de devenir une femme au sein d'une famille. Je me suis posé la question de à quel point les règles maternelles qu'une mère peut inculquer ou non à ses filles pour la gestion de son corps, mais aussi de ses vêtements, de sa beauté, indiquent aux filles un modèle de féminité et donc un modèle d'être au monde, d'être une femme, une manière d'habiter le monde. Et pour répondre un peu à ces grandes questions existentielles, oui j'ai mis un t-shirt butterfly juste pour ce sujet, je m'étais axée sur le récit de trois enquêtés, trois jeunes femmes que je connais très bien des années à moi, que j'ai interrogées, interviewées pour ce travail. Je les remercie d'ailleurs, elles se reconnaîtront. Du coup dans cette vidéo je vais parler essentiellement de trois axes. Le premier c'est un argument psychanalytique. D'habitude moi je suis pas trop trop axée psychanalyse, Freud et tout, ça me fait vite chier, même si je connais pas hyper bien, donc c'est aussi clairement des a priori. Mais là il y a un argument qui est assez intéressant, qui permet de nous faire comprendre pourquoi est-ce que le vêtement en fait est un objet transitionnel qui permet à chaque enfant, et notamment chaque fille, de se dissocier de la figure maternelle. Ensuite dans un second temps, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas ressembler à nos mères ? Aussi parce que la mode est un fardeau qui se passe de mère en fille, de manière intergénérationnelle. C'est aussi une discipline normative qui souvent est associée à des souvenirs pas cools, ou à une figure d'autorité qui pèse sur nous et d'où on a envie de se libérer. Enfin, dans un troisième temps, je retourne un peu la question parce que vous me connaissez, moi j'adore la mode. Tout cela est plus compliqué que ça, ça peut pas seulement être une relation conflictuelle, c'est aussi une relation à travers les pratiques de la mode qui s'établissent sur le care. Je vais un peu essayer de définir ce que c'est que le care, et qui nous permet finalement d'avoir un accès à une connaissance familiale assez inédit. Donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Installez-vous confortablement parce que comme d'habitude ça va être long, et puis commençons sans plus tarder. Au cours de mes recherches, je suis tombée sur les travaux d'un certain Winnicott, un psychanalyste et psychiatre anglais, qui a développé notamment le concept d'objet transitionnel et de phénomène transitionnel. Winnicott dit que l'enfant a besoin pour se dissocier de la figure maternelle, il a besoin d'objets en fait, et c'est le cas notamment du doudou en réalité. Or, quand il décrit le doudou, et quand il décrit les objets transitionnels, les phénomènes transitionnels, moi j'y vois beaucoup de corrélation avec l'expérience du vêtement, en tout cas pour les jeunes filles, en tout cas de ce que m'ont dit aussi mes trois enquêtés, puisque je m'appuyais dans mon mémoire absolument sur leurs propos, plus que sur des théories que j'aurais pu concevoir dans ma tête. Winnicott nous apprend que les objets transitionnels permettent à l'enfant de s'individuer, de se rendre compte qu'il est une personne à part entière, des limites de son propre corps, et du fait que du coup sa mère n'est pas lui, et qu'il n'est pas sa mère, à contrario. Ça lui permet de comprendre la différence entre la ressemblance et la différence, de découvrir son moi, c'est-à-dire un sentiment d'existence individuelle, d'autonomie et d'habitation de sa psyché, mais aussi de son propre corps. Ce qui est compliqué, notamment avec la mode, que je comprends du coup dans ce travail-là comme un phénomène transitionnel, c'est que dès l'enfance, il y a une simultanéité entre le phénomène de différenciation et le phénomène d'identification, c'est-à-dire que petite fille, waouh, on regarde nos mamans avec des yeux en cœur, c'est la plus jolie maman, on veut essayer son maquillage, on veut essayer ses talons, etc. Or, pour devenir autonome, pour devenir un individu à part entière, tout enfant a nécessité de revendiquer quelque chose de différent, de dire non à sa mère. Et ça, dans le cas de la mode, ça passe par la revendication d'un style à soi. Pourquoi est-ce que je me suis permis de faire un comparatif entre les vêtements, le style, l'expérience des pratiques vestimentaires et les phénomènes transitionnels, les objets transitionnels que conceptualise Winnicott ? Parce que les vêtements sont des textiles et que Winnicott dit que la qualité textile d'un objet, notamment d'un doudou, c'est ce qui permet justement à l'enfant de se dissocier de la figure maternelle, mais aussi d'éprouver le temps. Il y a une citation d'une historienne de l'art qui commente le travail conceptuel de Winnicott. Elle dit « Les vêtements et les textiles ont une qualité particulièrement intime parce qu'ils se trouvent sur la peau, aidant à négocier le moi intérieur avec le monde extérieur. » Ce qui est intéressant, c'est que les textiles et donc les vêtements, ça c'est Winnicott qui l'affirme, ils ont des qualités que d'autres objets n'ont pas, que les jouets par exemple n'ont pas. Les textiles, ils ont une texture malléable, ils sont doux, ils peuvent être portés, être déchirés et à la fois, ils tiennent très bien à l'épreuve du temps aussi, ce qui est assez surprenant. Donc ils permettent aux enfants d'éprouver la sensation du temps qui passe. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre le vêtement comme étant cet objet non-moi auquel Winnicott se réfère. Il donne à tout enfant le sens des limites de son corps, de sa tactilité aussi et de son intériorité par ce biais-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les vêtements, ils activent une autre notion de Winnicott, la fonction jeu ou la créativité selon Winnicott. Winnicott comprend la créativité comme étant un rapport au monde. Pour lui, la créativité, c'est l'aptitude de chaque individu de ne pas subir ce qui est extérieur à lui, de ne pas subir les objets et puis les situations qui lui sont extérieures. C'est au contraire sa capacité de s'adapter, de remodeler son rapport aux objets et d'en faire quelque chose qui ne soit pas purement pragmatique. Or, dans la question vestimentaire, depuis le plus jeune âge, on fait un usage qui n'est pas seulement pragmatique, des vêtements, je veux dire, on s'habille certes pour ne pas être à poil, mais on s'habille, et ce depuis qu'on est un enfant, aussi parce qu'on trouve ça joli, parce qu'on trouve ça agréable, parce qu'on a envie de ressembler à quelqu'un, etc. Et par ce biais-là, le vêtement, le processus stylistique de chaque enfant permet à l'enfant de jouer et donc de créer. Par exemple, moi, je voulais tout le temps porter des trucs kitsch. J'étais fan de kitsch, j'étais une enfant des plus gaminesques. Si je puis le dire ainsi, j'ai toujours aimé le rose, le kitsch, les strass, alors que ma mère était très babacool, que ma mère portait quasiment pas de maquillage. Et je pense que là-dedans, il y a aussi cette volonté justement de dire mais moi j'existe autrement, je suis quelqu'un d'autre en fait. Et justement, la mode, dans cette dimension éphémère, ludique, amusante, elle correspond au jeu tel que le comprend Winnicott. Et c'est d'ailleurs cette même historienne de l'art, Judy Hadfield, qui commente et qui dit que la mode, c'est un moyen d'auto-réalisation spectaculaire et d'expression esthétique de soi. Rien que ça. Alors évidemment, quand on est gosse, on ne se rend pas compte de tout ça. Toutefois, en tout cas pour mes trois inquiétés, il y a eu une résistance au bout d'un moment. Cette résistance, elle peut se faire à des âges différents, selon l'autorité parentale, selon le désir d'autonomie du gosse, etc. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes parcours. Mais il me semble que cette piste de lecture est intéressante parce qu'elle permet quand même de comprendre pourquoi il y a dans l'enfant, dès l'enfance, parfois plus tard, un désir de revendiquer son style propre, notamment quand on est une jeune fille. Et pourquoi notamment quand on est une jeune fille, ça m'amène à mon point numéro 2. Parce que quand on est une jeune fille, on a une certaine pression esthétique qui pèse sur nous et qui est aussi une des raisons pour lesquelles on peut avoir envie de ne pas ressembler à notre mère. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'appeler la mode fardeau ? Parce que je me base sur une analyse conceptuelle de Suzanne Bordeaux dans son livre Unbearable Weight, qu'elle a écrit en 1993, et dans lequel elle décrit la mode comme étant un poids, littéralement a weight, dans la vie des femmes. Et elle va notamment dans ce livre nous apprendre que ce qu'on considère comme étant des pratiques corporelles féminines normales, sont en fait des pratiques féminines pathologiques d'autogestion de soi. La règle, c'est que le corps féminin doit toujours être performant. A la lumière de cette analyse, l'analyse de Suzanne Bordeaux, on peut comprendre en quoi la mode se fait en fait discipline normative. Qu'est-ce que c'est discipline normative ? C'est une discipline qui crée des normes, qui va inculquer à chaque corps à quoi il devrait ressembler, ce qui est normal, ce qui est pathologique, ce qui est healthy, ce qui ne l'est pas. Et en fait moi, tout mon travail, il est né d'un premier souvenir qui illustre assez bien cette idée de discipline normative intergénérationnelle qui se joue de mère en fille puisque je suis partie d'un souvenir très personnel, le souvenir de ma première épilation, instant story time. J'étais en vacances d'été avant d'entrer en 6ème, donc je devais avoir dit... J'avais 10 ans, 10 ans et demi puisque je suis née en novembre, le 11 d'ailleurs. Et en fait ma mère s'épilait dans le jardin, c'était l'été. Elle s'épilait à la cirque dans le jardin et je la voyais et moi je faisais déjà de la danse classique et j'ai toujours été assez poilue. Et ça me complexait déjà énormément, j'avais déjà conscience que c'était moche en fait. Enfin je le croyais. Et donc je passe à côté de ma mère et je lui demande... Je prends mon courage à deux mains parce que j'avais peur de ces questions-là. Je lui demandais une telle chose, c'était aussi devenir un peu plus grande. Donc il y avait aussi cet enjeu-là. Mais je lui demande de m'épiler. Et ma mère d'abord, elle est assez surprise et elle ne comprend pas trop. Et puis je crois me souvenir que d'abord, elle ne dit pas oui tout de suite. Mais bon, elle cède et donc elle me met une putain de bande froide sur le tibia. Elle frictionne, elle arrache et là c'est le choc évidemment. Puisque je réalise que ça fait vraiment sacrément mal. Et en fait du coup, ma mère me fait tous les tibia mais j'ai tellement mal que je refuse qu'elle me fasse les mollets. Du coup voilà, petite anecdote. J'ai passé l'été comme ça avec les tibia pilés et les mollets poilus. Ce qui esthétiquement devait être assez intéressant. Voilà, j'ai ce souvenir. Et ce souvenir pour moi, il incarne toute la problématique de ce sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas ma mère qui m'a dit épile-toi. C'est moi qui suis allée voir ma mère. Mais à la fois, je lui ai demandé parce que je la voyais s'épiler. A la fois, je faisais ça parce que j'avais conscience que c'était inesthétique. C'est quelque chose qui était aussi relié au male gaze, au regard masculin. Et pourtant, aucun des garçons de ma famille, pourtant il y en a trois, n'ont intervenu dans cette séquence. Mon père ne m'a jamais dit de m'épiler. Et ma mère l'a peut-être aussi fait, et ça on le verra dans la prochaine partie, parce qu'elle savait que j'allais peut-être avoir des moqueries, ou que tout simplement c'est comme ça qu'on fait les choses, et ça nous permet aussi d'avoir la paix dans l'espace public par ailleurs, et qu'il y a quelque chose d'étendrissant aussi, comme un rite de passage dans ce moment-là. Enfin bref, ce souvenir, pour moi, il cristallise énormément de problématiques liées à ces questions de transmission intergénérationnelle, notamment dans l'idée d'une discipline normative que pourrait être la mode. Ce qui est aussi parlant, c'est qu'au cours de mes entretiens avec mes trois enquêtés, les trois m'ont affirmé continuer d'écouter les conseils de leur mère. Si leur mère leur prodigue un conseil de beauté, ou leur dit « j'aime pas trop cette robe, ou j'aime pas trop cette tenue », elles peuvent être amenées à se changer, parce que ça peut les mettre mal. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi, je trouve, parce que ça nous dit à quel point il y a quelque chose de l'ordre d'une figure d'autorité dans le référentiel maternel, en réalité, dans les pratiques de mode, dans notre goût, dans notre vestiaire. En fait, à travers le biais des vêtements, les mères, qu'elles le veuillent ou non, c'est pas du tout une pierre que je jette à toutes les mères de la planète, c'est juste un état de fait. Elles inculquent à leur fille une manière de se tenir, le bon goût, une manière de bouger, comment occuper l'espace, les bonnes manières, etc. Bref, elles leur inculquent tout un manuel de comment est-ce qu'il faut se tenir en société, en réalité. C'est pour ça que le rapport à la mode entre une mère et sa fille, il ne peut pas être neutre. Parce que, en fait, ça ne les dépasse aussi à l'eux, c'est quelque chose de social, de sociologique aussi. Ce qui est aussi intéressant, c'est une approche initiée par la chercheuse Sophie Woodward, qui est prof de socios, dans son ouvrage Getting Dressed, qui est assez éclairant. Elle se base, elle aussi, sur des entretiens. Elle suit des femmes sur plusieurs années. C'est très édifiant comme bouquin aussi, parce qu'on suit vraiment la pratique des femmes à mesure qu'elles grandissent et qu'elles deviennent elles-mêmes mères, etc. Et donc, elle, elle dit que la mode peut être un fardeau parce qu'elle peut être une manifestation de l'amour de la mère. La mode peut matérialiser l'amour d'une mère pour sa fille. C'est pour ça que c'est lourd, parce que ça impute à la mode et à ses pratiques vestimentaires une énorme responsabilité. Toutes ces pratiques, pourquoi est-ce qu'elles deviennent un fardeau ? Et pourquoi est-ce que aussi les filles peuvent avoir envie de s'en dissocier, de ne pas suivre les conseils de leur mère, de ne pas ressembler à leur mère ? Parce qu'elles tendent à développer une forme d'hyper-réflexivité. La réflexivité, c'est quoi ? C'est la faculté de tout individu social, de tout acteur social, d'analyser sa propre activité. C'est la capacité de chacun à se dire, bon ben là, j'ai mal parlé à quelqu'un, j'ai été une mauvaise personne. Enfin, je sais pas, c'est un exemple de merde, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. L'hyper-réflexivité, c'est une tendance pathologique de la réflexivité. C'est trop analyser sa propre activité, c'est trop se regarder soi, même pas dans un truc nombriliste de genre, waouh, je suis génial, tout tourne autour de moi, mais plutôt dans un truc de surveillance, dans un truc d'autorégulation, encore une fois. L'hyper-réflexivité, c'est une pathologie qui, selon Barbara Carnevali, une philosophe notamment, qui a écrit un bouquin Social Appearances, dont je parle souvent sur cette chaîne parce qu'il est brillantissime, elle dit que l'hyper-réflexivité, c'est une pathologie sociale typiquement féminine, qui mène les femmes à avoir un rapport totalement obstrué avec leur corps, puisque à force de se regarder et à force de s'auto-analyser sans cesse, de se surveiller aussi les unes les autres, chose qu'on peut faire aussi entre mère et fille, eh ben on va tendance à désapprouver son propre corps, à vivre son corps selon un fantasme, une projection en fait, se dire qu'on sera plus heureuse si on perd 2 kilos, se dire qu'on sera plus heureuse si on se refait le pif, ou je sais pas, ce genre de pensées en fait, qui sont des pensées intrusives et qui polluent littéralement la journée puisqu'elles ne s'arrêtent pas ou quasiment pas tout au long de la journée. Pour pallier à ces pensées intrusives, à cette hyper-réflexivité, les femmes et le patriarcat ont donc mis en place tout un système de techniques en fait, techniques corporelles et esthétiques qui sont préjudiciables pour les femmes puisqu'ils ne font qu'alimenter l'hyper-réflexivité féminine. Ce sont des trucs et astuces qui se cultivent de mère en fille, mais pas que depuis des générations. Les astuces de grand-mère, avec les tutos YouTube il y a 10-15 ans, on a vu un revival justement de ces trucs et astuces de grand-mère où on devait se foutre du miel sur les cheveux et je sais plus quoi. Eh ben tout ça, c'est aussi justement une expérience collective féminine qui se tisse et qui se ramifie au travers de la famille. C'est transmis non seulement par les mères et les grands-mères jusqu'aux filles, aux petites-filles, mais pas seulement, c'est aussi les filles qui transmettent ça aux plus vieilles de leur famille. Et je trouve que ça l'aide d'autant plus depuis quelques générations, notamment depuis les années 90. J'ai lu ce truc mais je n'arrive plus à retrouver la référence qui disait que justement c'est depuis Kate Moss, depuis les années 90, que les mères ont envie de ressembler à leurs filles et que ce ne sont plus les filles qui veulent ressembler à leurs mères. Prenez les années 60, les petites-filles, elles étaient habillées comme des darons, littéralement. Or, années 90, c'est l'inverse. C'est les mères qui vont commencer à porter des jeans slim, qui vont avoir les trocs, qui vont lisser les cheveux parce que leurs filles le font, etc. Donc il y a eu aussi un basculement idéologique qui fait que les mères ont plus tendance à apprendre de leurs filles pour ces trucs et astuces, ces beautés, ces techniques corporelles, plutôt que l'inverse. Maintenant, c'est plutôt ça que l'inverse, j'ai l'impression. Et moi, je le vis aussi parce que ma mère, notamment, quand j'étais enfant, comme je vous le disais, elle se maquillait très très peu. En tout cas, j'ai vraiment peu le souvenir de l'avoir maquillée. Elle portait quasiment pas de talons. Par exemple, elle ne s'épilait pas les aisselles. Depuis mon adolescence, elle s'épile les aisselles. Elle se maquille plus. Il y a un rapport à son corps qui est différent. Alors je ne dis pas que je suis l'influence extrême avec ma soeur qui lui avons fait modifier son rapport au corps. Mais je pense qu'il y a une certaine tendance d'influence qui vient plutôt de la fille à la mère. Plutôt que de la mère à la fille. Je ne sais pas si ça fait sens. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas vertical. C'est bien horizontal au sein d'une même famille. Les filles se partagent tous ces petits trucs et chacune butine, chacune prend les informations et les exerce à sa sauce. Selon moi, on ne peut pas arrêter l'analyse là. Quand on partage des moments que j'appelle de mode avec notre mère, aller faire du shopping, faire des essayages, se maquiller avant d'aller au resto, essayer sa tenue avant le dîner de Noël, se demander ce que l'autre en pense, aller faire des soins ensemble, se prêter des trucs. Il y a tout un tas de pratiques qui peuvent être désignées et comprises comme des pratiques dérivées de la mode. Ces pratiques-là, en tout cas pour mes trois enquêtés, pour moi aussi personnellement, et dites-moi ce que vous, vous en pensez, ce sont des pratiques qui rendent heureuses les filles comme les mères. Ce sont des pratiques dont on tire aussi même pas une satisfaction, mais juste une joie. Une joie... Je n'ai même pas envie de dire naïf, parce qu'au contraire, elle est très profonde, cette joie. On sent qu'il y a une certaine intimité, une proximité qu'on partage avec sa mère dans ces moments-là, qu'on ne partage pas forcément à d'autres moments, ne serait-ce parce que ce sont des moments où il n'y a pas d'hommes. Ce sont des moments quand on fait des essayages, quand on se maquille, qu'on se tresse l'une ou l'autre, machin et tout. C'est des moments où, moi, mes frères ne sont pas là, mon père n'est pas là. C'est des moments où il y a une intimité féminine, une proximité charnelle aussi, qui permet un état de confiance, un état d'attention. Et c'est là que j'ai envie d'introduire le concept de care. Parce que les mères, qu'on se le dise, même si chaque expérience est différente, etc., globalement, je ne pense pas que la majorité des mères aient envie de nuire à leurs filles en leur inculquant des tips pour comment s'épiler, comment cacher leurs boutons, comment se lisser les cheveux. Je ne pense pas qu'elles pensent à mal. Je pense, au contraire, qu'il y a quelque chose de bienveillant là-dedans. Que c'est peut-être pour court-circuiter le regard clinique qui va passer le corps de leurs filles, microscope littéralement, pour négocier justement ce jugement auquel les filles ne vont pas pouvoir échapper une fois qu'elles seront dans l'arène de la ville, qu'elles peuvent leur partager, elles, leur manière de cope avec ça. Je ne sais pas du tout si je suis claire, mais en gros, je pense que les mères font aussi ça pour protéger leurs filles. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément quelque chose de bienveillant, qu'il y a aussi un regard d'amour comme nous envers nos mères. Peut-être, on peut être très ému en regardant sa mère se préparer parce que j'ai l'impression qu'on lit aussi les gestes de tellement de femmes de plein de générations. Des gestes qui ont été répétés et qui seront sûrement répétés encore et avec lesquelles on est tour à tour fâchés, en colère et à la fois on aime ces gestes-là de soin de soi, mais aussi de remodelage de son corps et d'inadéquation à soi. Il se joue tellement de choses et c'est tellement sensible parce qu'intime que quand on se prépare avec sa mère, qu'on fait du shopping, il y a quelque chose de cet ordre-là qui nous dépasse un peu, qui se joue. Et donc ça me mène à cette notion du cœur que je vais finir par vous définir. Purée ! L'éthique du cœur, c'est une doctrine philosophique qui examine la place du soin et de la sollicitude dans la société d'aujourd'hui. Je me suis beaucoup axée dans ma recherche sur un article de la philosophe Agatha Zelensky qui affirme que dans notre société néolibérale, la vulnérabilité, la fragilité sont des valeurs qui sont de plus en plus pas inexistantes mais repoussées de l'espace public, en tout cas. Et que l'éthique du cœur va viser au contraire à réhabiliter la vulnérabilité dans l'espace public comme étant en fait un mode de relation à autrui. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans les pratiques vestimentaires, une femme qui est assise face à son miroir, quelque part, elle s'extrait du monde. C'est un des seuls moments dans l'habitus féminin où une femme n'est pas en train de s'occuper de quelqu'un d'autre que d'elle-même. Donc il y a quelque chose d'assez subversif, je trouve, dans ce geste. Si elle ne s'occupe pas d'elle face à un miroir, elle s'occupe d'une autre femme. Ça peut être sa fille, sa mère, ça peut être sa soeur, sa cousine, sa pote. Le cœur, c'est l'acceptation de la vulnérabilité de l'autre et donc le renforcement de l'autonomie. Et Zelensky, elle nous rappelle que l'individu autonome, rigide, rationnel, c'est une fiction, c'est un mythe, il n'existe pas, que nous sommes tous autonomes et vulnérables à la fois, que l'autonomie s'acquiert mais dépend aussi des stades et des phases de la vie. La mode, justement, en tant que pratique féminine, collective, elle permet aux femmes de parier sur leur relation intersubjective, leur relation entre femmes, précisément parce que, par l'intermédiaire de ces moments-là, elles ont enfin l'opportunité de prendre soin les unes des autres. Et ça, c'est une de mes enquêtés qui parlait de ça aussi, en fait, souvent, quand on fait une séance shopping, cette futilité d'essayer des vêtements, de toucher des matières, sert de support à une connexion émotionnelle forte. C'est dans nos sessions shopping, c'est quand on est en train de se maquiller, on est en soirée tout ensemble, qu'on arrive à apporter des sujets plus profonds, des sujets plus conséquents, plus difficiles peut-être aussi. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui m'est chère et que je trouvais importante d'apporter dans cette vidéo. C'est pour toutes ces raisons que les pratiques vestimentaires et corporelles de la mode, elles incarnent pas seulement quelque chose dont une fille a envie de se détourner, de se défaire, mais au contraire, elle partit ce possible d'une histoire commune, d'une histoire féminine, de moments précieux, privilégiés, que chacune apprécie et dont chacune saisit la valeur également. Et je terminerai là-dessus. C'est pour ces raisons aussi qu'on ne peut pas circonscrire les pratiques vestimentaires partagées entre une mère et sa fille comme une simple discipline normative dérivée de la domination masculine. On ne peut jamais circonscrire la mode au regard masculin. C'est faire l'impasse sur tellement d'autres choses parce que la mode, c'est une pratique éminemment, historiquement, sociologiquement, mais aussi philosophiquement, et j'ai pas peur de le dire, féminine, qu'on le veuille ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos expériences de fille ou de mère. C'est des récits qui me passionnent donc franchement, je serai trop contente de lire vos commentaires ou même par MP si vous préférez. C'est des histoires qui me passionnent. C'est des petites histoires qu'on n'apprend pas dans les manuels mais qui nous instruisent tellement sur qui on est, sur dont on vient aussi. Enfin bref, je pourrais en parler pendant des heures. Toujours est-il que j'arrête la vidéo ici. Je vous souhaite encore une fois une très belle année. Restez connectés sur mes réseaux sociaux. C'est FashionKish partout pour plus de contenu sur TikTok aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est toujours un plus pour moi, pour l'algorithme, pour tout. C'est comme ça que ça marche et puis on se retrouve très vite. Prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501